Jusqu'à 13h30, les midis de culture, Nicolas Hervon. Place à la rencontre et à la conversation avec notre invité. Ce midi, elle est écrivaine, une écrivaine engagée pour qui la littérature doit être vivante. Dans un perpétuel mouvement de réinvention, c'est ce qu'elle expliquait dans un essai publié en 2017. Engagée aussi, car avant d'être romancière, notre invité a été journaliste et s'est même engagée en politique. Candidate aux législatives avec l'envie d'agir et l'idée de décroissance comme moteur. Depuis 2010, elle a abandonné en quelque sorte ses deux parcours pour ne conserver que le chemin de la littérature. Et en ce début janvier, elle publie aux éditions du Seuil son septième roman intitulé Fantastique, histoire d'amour. Bonjour Sophie Divry. Bonjour. Bienvenue dans les midis de culture. Merci. Alors je le disais, après avoir été journaliste, métier dans lequel on met plutôt les autres en avant, après s'être frottée à la politique, avoir donné de votre personne aussi, c'est ça l'engagement politique. Comment est-ce que vous qualifiez votre engagement dans la littérature ? Eh bien c'est un engagement plus solitaire, on va dire, plus reclus et plus esthétique. Voilà, c'est vrai que j'essaye de ne pas me mélanger les deux. Enfin disons, ayant fait, pas de la politique, mais disons plutôt du militantisme. Du militantisme, oui. Voilà, j'ai jamais été élue. Une fois que j'ai décidé de me plonger dans mes premiers amours, en fait, la littérature, je l'ai fait à fond, mais sans ramener mes idées ou se servir de la fiction pour refourguer mes idées. Ni en pensant d'ailleurs qu'écrire un roman peut changer le monde en tant que tel. Mais ça n'empêche pas que, vu d'où je viens, tous mes bouquins se ressentent un peu d'un engagement, d'un souci, on va dire, du monde actuel et d'une certaine révolte ou tristesse face à son état. On va parcourir bien sûr votre bibliographie. On va s'arrêter sur votre premier livre. D'abord, il y a quand même des points communs entre vous et vos personnages, ou en tout cas des lieux communs. La ville de Lyon, par exemple, où vous viviez, qu'on retrouve dans plusieurs de vos ouvrages. Le métier de journaliste aussi, on va y revenir. La religion, il y a comme ça des thèmes qui vous sont chers et que vous amenez à chaque fois dans vos romans au fil des années ? C'est conscient ou pas ? Ce n'est pas hyper conscient. D'ailleurs, je tiens à dire, en début de cette émission, que c'est vraiment comme une fantastique histoire d'amour et vraiment un roman-romant. Le but était qu'on tourne les pages, on soit à fond sur les personnages, l'histoire et cette rencontre d'amour. Je vais avoir du mal quand même et je ne voudrais pas... Enfin, je pense qu'en fait, j'aurais préféré vous écouter, vous. Moi, ce que je vais devoir dire sur une fiction est toujours ou trop intellectualisé ou trop réduit par rapport à ce qu'on en dit. Parce qu'en fait, on n'est pas conscient de ce qui se passe et ça se passe dans le domaine de la fiction. Par exemple, il y a des choix qu'on fait, c'est sûr, mais il y a quand même beaucoup de choses qui se mettent dans l'histoire dont on ne peut pas tirer des conclusions volontaristes. Vous voyez ? Ou, voilà, vraiment, je voulais faire ça. Sauf, évidemment, quand même, on fait des choix. On fait des choix pas naïfs. Et notamment sur la ville de Lyon, par exemple, là, sur Fantastique et histoire d'amour, je suis allée plus carrément en disant, ça se passe à Lyon. Parce que le bouquin se passe à Paris ou dans des villes qui ne sont pas forcément très décrites. Et je me suis dit, ça se passe à Lyon ? Eh bien, ça se passe à Lyon, comme ça se passerait à Paris dans un autre roman. Et utilisons ce cadre sans en avoir un peu honte. Parce que je pense qu'il y a quand même une petite, une très légère, comment dire, domination. Enfin, toute la habilité provinciale. D'ailleurs, ça ne va pas faire, ça fait un peu plou de parler d'une ville qui n'est pas Paris dans un livre. Ça ne fait pas grand livre. Et j'ai eu beaucoup de plaisir à parler, notamment du Parle-la-Tête-d'Or, qui a une grande importance dans la fiction. Lieu de méditation aussi, pour certains tout au moins, que le Parc de la Tête-d'Or. Méditation sur une nature arrangée à l'idée des hommes. Car même le voyageur anonyme de ce bateau qui fend les eaux du lac ne peut rester insensible à la poésie de ce paysage lyonnais. Pas plus que ne peut rester insensible à cette poésie, ce promeneur familial qui a loué un bateau pour faire le tour de son lac. Sophie Livry, on aime beaucoup les archives un peu datées dans les midis de culture. Alors on se plonge donc dans ce parc de la Tête-d'Or de Lyon. « Lieu de détente des Lyonnais », c'est le reportage d'août 1962. C'est un parc important, effectivement, de la ville de Lyon. Et c'est là que débutent les deux premiers chapitres de votre roman, « Fantastique histoire d'amour », puisque c'est là qu'on découvre les deux personnages principaux. Allons-y. Alors, chapitre 1, nous rencontrons Bastien. Bastien, c'est inspecteur du travail, mélancolique, très solitaire, depuis que sa compagne l'a quitté. Il enquête sur la mort d'un ouvrier. On va expliquer pourquoi dans un instant. Chapitre 2, on prend connaissance de Maya, la trentaine qui est journaliste scientifique indépendante, une femme indépendante aussi, et célibataire. Et puis il y a cette première scène miroir dans ce parc de la Tête-d'Or, puisque Bastien est dans le parc un matin, il observe une jeune femme sous un arbre qui nourrit des mésanges. La poésie s'arrête là. Voilà, chapitre 2, on apprend que cette jeune femme, effectivement, que Bastien est pièce, c'est Maya. Pourquoi cette première rencontre un peu évanescente, effectivement ? On se dit ça y est, l'histoire d'amour débute dès la première page. Ah, même parce qu'il fallait refermer le piège sur le lecteur tout de suite. Parce qu'en fait, les chapitres alternent entre la voix de Bastien, que j'ai écrite en jeu, à la première personne, et la voix de Maya en elle. Déjà, avec un titre comme Fantastique, histoire d'amour, un homme, une femme qui prennent tour à tour la parole, je pense que dans nos sociétés, on comprend très vite ce qui va se passer. Oui, qu'ils vont se rencontrer. Mais du coup, dès le début, en effet, ils se croisent sans se voir au parc. Il fallait qu'un lien se fasse. C'est le principe de la dramaturgie d'une fiction, pour piéger le lecteur et créer une attente. De raconter une histoire d'amour, c'est créer une attente, créer une frustration. Jusqu'à où ils se croisent, ils se recroisent. Quand est-ce qu'ils vont se voir ? Et moi, j'aime beaucoup ça. J'ai beaucoup pris le plaisir, là, dans ce livre-là. Moi, j'ai besoin à chaque fois d'avoir un défi formel. Quand j'écris une fiction, parce que je n'écris jamais deux fois le même style. Oui, le même style. Chaque fois, je tourne complètement le cap vers autre chose. Et là, tout simplement, le défi que je m'étais mis, c'est de faire quelque chose qui est dramaturgiquement, et quelque chose de très rythmé. Le piège de la fiction, de l'histoire, des péripéties, des obstacles, s'engage assez vite. Du coup, là, on sent qu'ils sont très proches, mais ils vont mettre, en effet, 300-400 pages pour vraiment se rencontrer dans d'autres circonstances. C'est ça, ils se croisent. Et puis, j'ai mis bien le côté qu'ils se croisent très calmement dans un parc le matin, à 7h du matin, avec un oiseau qui est là. Ça donnait aussi un ton doux au livre, qui est quand même un livre assez doux, au fond. C'est vrai. Des personnages qui se croisent, des destins qui se frôlent, qui se ratent. C'est ce suspense, donc, de l'histoire d'amour, puisqu'effectivement, après ces deux premiers chapitres, on repense tout de suite au titre et on se dit « Ah ben, elle est là, l'histoire d'amour. » Mais elle ne va pas arriver tout de suite. Vous l'avez dit, on va attendre quasiment la moitié du roman pour qu'il se passe quelque chose. 505 pages divisées en deux livres. La compacteuse d'abord, le cristal bleu ensuite. Et là, vous installez votre intrigue. Et c'est vrai qu'il y a comme une forme de feuilleton, comme des codes de la série télé, presque. Cette alternance entre les deux voix fait qu'on est tout de suite attrapé par l'histoire et par l'intrigue et qu'on a envie de savoir ce qui va se passer. Alors, cette intrigue, d'abord peut-être sur cette forme-là. L'alternance des deux chapitres ? Et puis surtout, oui, l'idée de feuilletonner, de nous agripper et de ne plus nous lâcher jusqu'au bout. Alors, faire une confidence, moi, quand il y a des bouquins où il y a plusieurs voix, j'ai toujours un peu du mal parce que quand on s'installe avec un personnage, on doit recommencer avec un autre. Donc, ça va quand il y en a... Je crois que ça peut être fait très très bien aussi, quand il y en a plus que deux. Mais c'est vrai que je n'allais pas trop vers ça. Et puis finalement, je me suis rendu compte que c'était ça que j'avais envie de raconter. Non pas une histoire d'amour avec deux points de vue, mais que c'était ça qui se mettait en place, quelque chose d'assez feuilletonnant. Mais c'était tellement feuilletonnant que... Bon, j'ai mis trois ans pour écrire le livre, mais que du coup, ça faisait gonfler le livre à chaque fois. Les deux histoires devaient se construire, se croiser, s'amplifier, avec une histoire policière, avec un accident du travail qui n'est pas à ce qu'on pense et tout. qu'on a failli... Enfin, j'ai failli faire deux tomes. Enfin, carrément. Parce que je me suis dit... Enfin, je voyais... Enfin, je ne sais pas, mais bon, sur mon document informatique, j'avais 1,5 million de signes. Enfin, je ne vais pas y arriver. Ou même psychologiquement, j'avais besoin de me dire que je vais arriver à la fin de la première partie. Et puis après, je pourrais enfin me mettre à la deuxième. Et puis finalement, comme j'ai fait une école de journalisme et qu'on m'a appris à couper... C'est ça ? Que moi-même... Couper, c'est renoncer ? Oui, j'aime bien la densité. Et puis moi-même, je n'aime pas m'ennuyer. Quand j'ai repris le bouquin, en fait, mon éditeur aussi préférait faire un seul livre parce qu'il n'y a pas vraiment de rupture entre les deux premières parties. L'histoire se continue. Et du coup, maintenant, je suis très contente parce que la frustration du lecteur, sinon, aurait été un peu dure, d'arrêter l'histoire d'amour au milieu. Mais il y a ce côté feuilleton classique, en effet. Moi, que je n'enverrai pas aux séries télé parce que je n'ai pas une grande culture de séries télé, juste une culture de l'histoire, de la narration, en fait. Et de quelque chose, en fait, qu'on retrouve qui s'amplifie. C'est vrai qu'on pourrait... Il y a des personnages secondaires. Il y a toute une galerie de personnages secondaires que j'ai beaucoup de plaisir à écrire. De toute façon, j'avais envie de faire un bouquin avec beaucoup de vie, beaucoup de contact. Et bien, bon, si... Moi, au bout de trois ans, à écrire une fiction, quand même, j'aimerais bien passer à une autre. Mais je pourrais, en effet, ça pourrait gonfler encore d'autres péripéties. Alors, vous l'avez dit, il y a quand même une partie... On a parlé de l'histoire d'amour. On va parler dans un instant du fantastique. Mais il y a effectivement une intrigue, une enquête policière, puisqu'il y a cet accident du travail. Un ouvrier qui est broyé dans cette compacteuse. C'est une machine utilisée dans une usine de recyclage de déchets. L'accident du travail n'en est pas vraiment un. Donc, on débute une enquête. Il y a un suspense qui est installé très rapidement. Des rebondissements, ce rythme assez effréné. Et puis, l'apparition, au fil des pages, de ces nombreux personnages dont vous venez de parler. Et puis, donc, le fantastique. Alors, le fantastique, c'est par petites touches, je dirais. Notamment, ce fameux cristal bleu, dont on ne va pas trop en parler, trop trop dire, mais qui est véritablement ce sur quoi travaille, en réalité, la tente de Maya, qui travaille au CERN, le centre de recherche sur le nucléaire qui est à Genève, et qui a des propriétés étonnantes. Ça, c'est la première partie du fantastique. La deuxième partie, je dirais, c'est cette maladie dont est atteinte Maya, que vous appelez la... Vastien, Vastien. Non, la maladie de la disparition dite. Ah oui, c'est vrai. Celle-là, qui est celle de Maya, qui a les mains trouées, donc, comme dit son père, et qui perd toutes ces affaires. Il y avait aussi la volonté d'apporter un peu de surnaturel dans cette histoire très réelle, en fin de compte. Oui, le bouquin est un peu comme un... Le roman fait un peu comme un gâteau napolitain, avec plusieurs couches, et je suis en train d'avoir pensé un peu comme ça quand je faisais des y-pensées, parce qu'on pense beaucoup à un bouquin avant de commencer vraiment à l'écrire. Donc, il y a une couche réaliste, parce que les deux métiers des personnages sont importants. Lui, inspecteur du travail, qui est un métier très peu exploité dans la littérature, alors que c'est un métier, je trouve, hyper romanesque, parce qu'un inspecteur du travail, il va partout, il met son nez dans toutes les entreprises, et puis il voit des choses pas très reluisantes, mais il est enquêteur. Et puis, du coup, il y a vraiment une potentialité de raconter une histoire à partir d'une enquête, et puis c'est toujours agréable pour un lecteur, je trouve, de découvrir un métier qu'on ne connaît pas. Et le métier de Maya, c'est journaliste scientifique. Moi, je n'ai pas été journaliste scientifique, mais comme j'ai été journaliste, ça me permettait de parler un peu aussi, pour rendre hommage d'une certaine manière peut-être, à un métier de journaliste très concrètement. Mais ça, c'était la couche réaliste. Et après, il y avait une couche fantastique par-dessus, donc la deuxième, la crème, là. Enfin, plutôt le gâteau croquant. Alors, je voulais faire, au début, je pense, quelque chose de beaucoup plus fantastique, qui a toujours été ma pulsion. Enfin, c'est un désir que j'ai depuis longtemps de passer à travers la porte du frigo, d'aller sur la plateforme de trois quarts. Mais finalement, au fur et à mesure, je me rends compte que si on verra vraiment dans le fantastique, si vraiment la compacteuse donne accès au monde des enfers, en fait, on perd le cadre réaliste. Et donc, pour l'instant, honnêtement, dans mon travail d'écrivain, je n'ai pas trouvé, moi, la formule fantastique, sauf si on faisait des nouvelles. Mais il est resté cette intention première, je pense, une espèce d'allô fantastique sur la compacteuse, même sur l'église où va un petit peu... ... ... ... La disparitionnite, donc le fait que Maya perde tout. Et avec une volonté pour moi de... Ah, j'ai préparé des choses qui vont être étranges plus tard. Et finalement, je crois que j'ai dû faire plus vers l'histoire policière. Et surtout, donc, la dernière couche, du coup, la crème d'histoire d'amour. Mais il est resté, du coup, dans le livre, une espèce d'aura de mystère dans tout ça qui donne un goût assez étrange. On s'attend à quelque chose de bizarre. Mais moi, mon grand maître, là-dedans, c'est Murakami. Mais j'ai... Enfin, il n'y a que Murakami qui peut faire du Murakami. C'est-à-dire vraiment raconter une histoire, sentir qu'on est dans un monde très étrange, comme dans un Q84, mais restant dans ce monde et donc suivant l'histoire, en disant que c'est les codes normaux, les gens se comportent normalement. On n'est pas, voilà, sinon on n'est pas dans le merveilleux comme dans Harry Potter. Et donc, moi, évidemment, je ne suis pas arrivée à faire du Murakami, mais il y avait cette volonté-là de rendre des fois des choses un peu étranges, un peu... surtout cette compacteuse affreuse du début qui a une vraie présence, quoi. Oui, qui a une présence qui est... Puisque vous faites, vous, du Sophie Divry, on peut le dire. Vous disiez que vous aviez pris le temps de la description de ces métiers, donc effectivement inspecteur du travail avec cette compacteuse qui apparaît comme une sorte de machine monstre, c'est-à-dire avec un propos derrière qui est aussi celui de dénoncer les conditions ouvriguelles, les conditions salariales. Et Bastien, cet inspecteur du travail qui est un petit peu celui qui est là pour protéger les plus faibles, même si parfois, ils se sont un peu impuissants. Oui, pas que parfois. Parce que j'ai étudié la question. J'ai un ami qui est inspecteur qui m'a permis de me documenter, même si c'est comme le CERN, ce n'est pas un milieu qui se laisse facilement enquêter par un romancier, l'inspection du travail. Après, je voulais juste... Je pense que c'est très agréable. Dans un bouquin, moi, j'adore dans un livre, quand je découvre un métier que je ne connais pas, notamment, je ne sais pas, pêcheur d'Islande, ou aller dans les mines, ou quoi que ce soit, ou aller au fond du Grand Nord, il y a quelque chose dont... De la découverte ? Oui, dans la découverte. Je ne sais plus qui disait... Parce que là, en direct, je perds un peu des fois mes moyens. Mais la littérature, c'est deux choses. C'est bien ça, et c'est donc ça, et c'est bien ça. C'est un auteur anglais, je crois, qui disait ça. C'est donc ça, dans le sens, on lit quelque chose, on dit, ah, mais c'est donc ça, ce métier. Ah, c'est donc ça, être inspecteur du travail. Ah, c'est donc ça, donc partir sur un bateau pendant six mois pour pêcher la baleine ou le thon. Et puis, il y a l'autre plaisir qu'on a en lisant, ça, c'est un plaisir plus pour Proust, par exemple. C'est, ah oui, c'est bien ça. C'est-à-dire, ah oui, c'est ça que je vis, mais lui, l'écrivain, c'est son métier en fait, il le décrit, et c'est bien ça que je ressens quand je suis un grand amour, quand je prends la pluie. Et donc, là, c'est plutôt d'en décrire un métier, ce n'était pas pour décrire la condition ouvrière, tout ça, ça va très vite, puis j'ai même enlevé des scènes sur l'inspection du travail. Mais c'est sûr que c'est, moi, j'ai découvert plein de choses, notamment qu'il y a un inspecteur du travail pour 10 000 salariés, et que souvent, bon, ils ont beau essayer de remonter les bretelles aux patrons qui ne font pas ci, ne font pas ça, alors pouvoirs sont quand même assez limités. Mais à partir de là, tout de suite, on est dans l'action, la première scène, on est un petit peu, là pour le coup, dans une série télé où il y a un crime et tout ça. Alors, il y a le monde ouvrier, la précarité des journalistes, ça, j'imagine que vous l'aviez aussi vécu dans votre métier précédemment, vous la racontez aussi dans ce roman, le monde scientifique aussi, où on découvre effectivement le CERN, ce qu'est un scientifique par rapport à un ingénieur, il y a toute une description assez amusante où effectivement, vous comparez les deux, il y a aussi une forme d'opposition, et là, vous allez me dire si c'est assez juste, entre le bien et le mal, on a les trois personnages principaux, Bastien, Maïa et Victoire, qui sont forts de leur éthique, journalistiques, scientifiques, du fonctionnaire, qui sont là pour défendre aussi des choses, et puis il y a le mal, ce patronat, le capital, la corruption de l'argent, est-ce que ça aussi, c'est des choses que vous aviez construites, imaginées, avant de vous lancer dans ces 500 pages ? Alors là, on arrive typiquement à la question dont je ne sais pas répondre, mais c'est très intéressant de vous écouter, mais je n'aurais pas mis tout à fait le patronat là-dedans, parce que le patron de l'entreprise, par exemple, est un personnage assez complexe, plus complexe, plus nuancé, disons, mais après, je pense que la compacteuse et la drogue qui est à l'intérieur, le cristal bleu qui est à l'intérieur, d'une manière ou d'une autre, oui, représentent une pulsion de destruction. Donc la compacteuse est quand même une compacteuse hydraulique où on met du plastique ou du carton pour en faire des cubes très très serrés, voilà, donc si on met un être humain à l'intérieur, c'est pas très joli joli, évidemment, et l'inspecteur du travail va y retourner plusieurs fois alors qu'il n'a rien à y faire, donc on se pose des questions pourquoi il y retourne. Là, je pense qu'en effet qu'il y a, c'est un livre sur l'amour mais c'est un livre aussi sur le contraire de l'amour qui est la pulsion de destruction. Et après, ça c'est, voilà, moi j'aime bien les bouquins ou un peu façon, enfin les romans russes là-dessus, ou en tout cas, cette part de l'histoire de la littérature où il y a des grands combats telluriques un peu mais mouraux mais un peu dessous en fait, qui avait des grandes forces. Là, je trouve que du coup ça donne à une fiction une autre dimension mais évidemment que je n'ai pas fait des équivalences avec un tableau, là, compacteur, ça sera ça, Bastien, ça sera ça. C'est un peu compliqué quand on écrit un bouquin de 500 pages, on ne maîtrise pas exactement ce qu'on veut dire avant, même si moi je savais la direction où je voulais aller mais après, les choses se mettent en place et des fois, soi-même, on est étonné de comment ça fonctionne et de voir les gens, qu'est-ce que les gens ils projettent ? Ce qui me fait moi également, c'est un point de vue. C'est un point de vue sur le monde. Quand en plein 19ème siècle, un très grand romancier américain, célèbre, à savoir Henry James, conçoit le roman et renouvelle les techniques du roman par un perspectivisme, par une mobilisation des points de vue chez James, ce n'est pas les points de vue qui s'expliquent par les sujets, c'est l'inverse. C'est les sujets qui s'expliquent par les points de vue. Henry James a des techniques suffisantes pour qu'il n'y ait pas de sujet. Devient tel ou tel sujet celui qui est déterminé à être à tel point de vue. Alors, pourquoi est-ce que c'est très politique ? Voilà ce que nous dit l'Aimnitz. C'est un beau texte, c'est ça. Toute substance, comprenez, toute substance individuelle, puisque la substance n'est pas individuelle, on l'aimnitz. Toute substance est comme un monde entier, est comme un miroir de Dieu ou bien de tout l'univers, qu'elle exprime chacune à sa façon. À peu près comme une même ville, un métaphore architectural, à peu près comme une même ville et diversement représentée selon les différentes situations de celui qui la regarde. Vous voyez, c'est tellement le point de vue qui fait le sujet que là, il faudrait commenter à la lettre les mots de l'Aimnitz qui passent au singulier. Celui qui la regarde, celui qui la regarde change véritablement de subjectivité suivant qu'il change de point de vue. Les midis de culture Nicolas Herbon Et Sophie Livry, la voix du philosophe français Gilles Deleuze sur cette idée du point de vue, une réflexion bien complexe mais qu'on va essayer de discuter ensemble. D'ailleurs, pour cette idée de point de vue, pourquoi est-ce qu'on vous diffuse cette archive ? C'est parce que vous les mêlez, ces points de vue, dans Fantastique Histoire d'amour, on l'a déjà dit avec l'alternance de ces deux personnages dans le premier livre et puis au fur et à mesure aussi dans la deuxième partie, des personnages secondaires qui viennent aussi prendre le pas sur la narration. C'est un jeu d'écriture. D'abord, quel est l'intérêt pour vous en tant qu'écrivaine de multiplier ces points de vue-là ? Disons que c'est vrai que là, j'avais envie d'écrire une vraie histoire, une histoire avec un schéma narratif et je pense que je me serais lassée si j'étais toujours restée avec le même personnage. Ensuite, il y a une manière de caractériser le personnage, j'arrivais à écrire dans leur peau, avec deux focalisations internes pour parler un peu techniquement et au fur et à mesure que l'histoire grandissait, après, je trouvais ça reposant aussi pour le lecteur ou étonnant et que ça relançait un peu l'enjeu d'avoir tout à coup un personnage secondaire qui prenait le pas et qui faisait avancer l'intrigue en étant dans son point de vue à lui. Mais comme c'est un... C'est quand même un bouquin que j'ai eu envie d'écrire après le confinement, après ces années-là, avec beaucoup de gens. Enfin, c'est très simple mais je voulais faire un bouquin avec beaucoup de vie dedans, avec beaucoup de contacts, avec des fêtes, il y a une scène de fête avec évidemment des gens qui se touchent, qui font l'amour, qui se rencontrent, qui s'engueulent, qui travaillent. Donc c'est quand même un roman post-confinement. Non que le Covid n'existe pas particulièrement dans le bouquin, il se passe aujourd'hui mais... Et donc du coup, le fait qu'il y ait beaucoup d'incarnations, en fait, ça me plaisait parce qu'avant, j'avais écrit deux bouquins qui... C'était une Robinsonade, trois fois la fin du monde et après, c'était un robot tout seul sur Mars, Curiosity, c'est un texte très très beau. Moi, j'aime beaucoup ce petit roman que j'ai écrit mais... C'est un manque de vie. Mais c'est donc non seulement une île déserte, la planète Mars, mais en plus, c'était... Moi, mon défi à ce moment-là, c'était de faire un bouquin sans être humain. Donc j'étais allé très loin quand même. Donc quand arrive le Covid par-dessus, je me suis dit le prochain roman, je veux qu'il y ait beaucoup de vie. Mais... Et du coup, j'ai créé pas mal de personnages secondaires. Il y a la scientifique que j'aime beaucoup, Kader, l'ingénieur qui va aider à récupérer le cristal. Mais ça demande beaucoup d'énergie en fait de créer des personnages. Je m'en suis rendue compte. C'est insuffler la vie comme ça. Après, la voix de Bastien est très forte. La voix de Maya, j'ai eu plus de mal à la trouver. Mais voilà, une fois que c'était en place, il fallait aussi que les deux personnages soient compatibles, on va dire. Et après, moi, j'étais aussi... J'ai adoré, quand je l'ai lu plusieurs fois, le bouquin de Simone de Beauvoir de 53, Les mandarins. Mais il y a aussi un Q84 de Mourakami qui fait ça. Une alternance entre deux voix. Une voix masculine, une voix féminine. Et je pense que ça, ça m'a fait plaisir aussi de faire cette alternance-là en référence à un livre que j'avais beaucoup aimé. Comment on crée des personnages ? Gilles Deleuze, dans la suite de l'archive qu'on a écouté tout à l'heure, dit que créer des personnages, c'est une chose effarante. Est-ce que vous aussi, vous trouvez que c'est quelque chose d'effarant ? Comment est-ce qu'on arrive justement à trouver qui va être Bastien, qui va être Maya et comment est-ce qu'ils vont interagir aussi ? Effarante, oui. C'est à la fois, ça fait partie du pouvoir démiurgique de l'écrivain qui n'est pas désagréable. Bastien m'est arrivé très vite. C'est vrai qu'une voix, elle est une voix très mélancolique. J'ai beaucoup aimé écrire sa voix en jeu. Et bon, moi, j'étais clairement amoureuse de lui. Sinon, je n'aurais pas pu écrire un livre où je pense qu'il veut raconter une histoire d'amour. Il faut être un peu amoureuse de son personnage. Maya, j'ai plus de mal à la créer. Pour la petite anecdote, je crée Maya, j'ai recréé un personnage féminin que j'avais déjà créé dans un précédent bouquin. Je me suis dit, ça ne va pas, parce que déjà, c'est le même personnage, donc ça ne va pas. Et deuxièmement, ils ne vont pas du tout ensemble. Et du coup, je me suis dit, il faut vraiment que je fasse un personnage loin de moi parce que sinon, je n'arrive pas à la manipuler comme un personnage. Du coup, je me suis dit, je vais lui faire faire deux choses que je trouve horribles et pas du tout intéressantes et que moi, je ne ferai jamais. Ou en tout cas, c'est quelqu'un qui est un peu dur, qui paraît un peu dur au premier abord. Je lui ai dit, je vais faire la salle de sport parce que la salle de sport, c'est un... Ce n'est pas votre univers ? Oui, courir sur un tapis comme beaucoup de gens, un peu snob, je trouve ça un peu débile et un peu vain. Et je lui ai fait faire un rubicube parce que c'est une journée scientifique. Et bien maintenant, je fais la salle de sport deux fois par semaine et j'ai passé trois ans à faire du rubicube. Du coup, c'est elle qui m'a influencée. Je suis devenue en partie Maya et à partir de là, j'ai réussi à l'écrire. Mais après, oui, après on est bien. Dans l'écriture, j'ai réveillé un personnage puis un l'autre. J'ai écrit vraiment, ce qui n'est pas toujours le cas dans l'ordre de l'histoire. Et c'est vrai que chaque fois, il fallait se remettre un peu dans la peau de quelqu'un. Mais c'est très agréable. Moi, c'est aussi un livre, même en ça, on s'en fiche à la rigueur parce qu'on peut avoir beaucoup de plaisir à écrire un livre et qu'il ne soit pas bon. C'est Annie Arnaud qui disait, ou le contraire, on peut beaucoup souffrir en écrivant un roman sans que ça fasse un bon roman. De même, on peut beaucoup souffrir pour un homme qui n'en vaut absolument pas la peine. Et je trouve ça très juste. Donc, ce n'est pas parce que j'ai eu le plaisir ou que j'ai la sueur en écrivant ce livre que ça vous fait un bon roman. Mais je suis arrivée à faire ce que je voulais faire. C'est vraiment un roman-romant qu'on a plaisir à lire et qui quand même porte en effet au summum cette question de est-ce qu'on peut se rencontrer ? Est-ce qu'on peut sortir de nos solitudes ? Sophia Dibry, vous venez de dire j'ai réussi à faire ce que je voulais faire parce que dans votre démarche d'écrivaine, il y a aussi l'idée de se mettre des contraintes pour innover à chaque fois, trouver une nouvelle forme. Là, il y a un duo qui va finir par être un couple. Dans votre premier roman, c'était un monologue interne d'une bibliothécaire qui défendait sa bibliothèque municipale. À chaque fois, vous avez parlé tout à l'heure de Curiosity, ce robot qui tenait son carnet de voyage en quelque sorte. C'est ça, l'idée de renouveler la littérature et le roman ? Je pense qu'il faut quand même garder... On a tous besoin d'un fort amour propre pour écrire des bouquins qui manquent à personne tant qu'ils n'existent pas, mais on ne change pas la littérature tous les matins. Moi, ce que j'ai besoin pour écrire, c'est en effet un défi formel, mais ça ne veut pas forcément dire qu'il est révolutionnaire. Je pense que la dernière invention en littérature, c'est le monologue intérieur au début du siècle et je ne pense pas qu'on ait inventé... Après, on peut revisiter des traditions qui sont passées en désuétude et les rénover pour qu'elles soient revivifiées ou sortir d'arcane complètement labourée et moins intéressante. J'ai l'impression que quand j'écris quand le diable sortit de la salle de bain avec une espèce de calligrame à l'intérieur des personnages qui interviennent dans le récit, il y avait une inventivité formelle plus radicale, plus fantaisiste aussi. Ou en faisant un triptyque dans Trois fois la fin du monde, ou dans Curiosity, le but étant de faire parler un robot et faire un conte philosophique martien. Il y a des inventions, il y a des propositions, en disant des propositions fortes. Là, je ne crois pas que j'ai réinventé une forme nouvelle, mais j'ai actualisé la forme du feuilleton et je crois qu'en allant en plein dans le code du roman, en faisant un roman aujourd'hui, dans nos sociétés d'aujourd'hui, un roman qui se lie avec plaisir, mais qui a une part de sous-bassement, de lutte entre le bien et le mal, l'amour ou pas l'amour, le risque ou pas le risque de se rencontrer, ça donne un substrat général qui finalement ne se rencontre pas très souvent. Mais c'est pas... Encore une fois, ce n'est pas à moi de dire si ça... change quelque chose, mais par contre... Mais dans votre démarche, par exemple, vous vous dites je ne veux pas refaire ce que j'ai déjà fait, je veux me mettre en doute... C'est pas que je ne veux pas, c'est que je ne suis pas capable, en fait, déjà. Sinon, ça m'ennuie et j'ai l'impression d'avoir... Voilà, mais c'est... Je me sens un peu là-dessus comme Georges Perec qui disait je suis comme un paysan et je vais planter du seigle ici, du maïs là, du blé là où j'ai envie d'avoir touché toutes les touches du piano de la littérature, enfin la littérature de fiction en particulier. Vous avez, je l'ai dit, publié aussi un essai, une forme de plaidoyer justement qui s'appelait Rouvrir le roman parce qu'il y avait dans la littérature, dans les romans où vous pouviez lire, des choses qui vous manquaient, justement, vous parliez du manque tout à l'heure en écrivant un livre, enfin un livre ne nous manque pas tant qu'il n'est pas écrit et qu'il n'existe pas. Qu'est-ce qui vous a motivé pour secouer le monde littéraire ? Comment vous le diriez ? Rouvrir le roman quand je l'ai écrit, c'est pour moi-même aussi faire un point avec mes propres débats intérieurs sur qu'est-ce que je veux écrire, parce que j'étais très influencée par le nouveau roman mais en même temps, je trouvais que leur phobie de raconter une histoire avait conduit à une certaine apourie, que l'écriture plate ou des choses comme ça ou l'autofiction arrivait aussi un peu à un essoufflement, enfin, l'écriture de soi plutôt. et donc j'avais besoin de faire le point en termes de qu'est-ce que... Et je ne trouvais pas de bouquins qui étaient tout simplement des gens qui racontent comment ils écrivent, eux. Il y a beaucoup de livres d'universitaires, mais les livres d'universitaires parlent toujours des livres comme si forcément ça devait être écrit comme ça, avec une espèce de truc sur le génie ou contre très technique. Donc j'ai voulu réfléchir à partir d'un métier artisanal qui est celui de romancier en dialoguant avec d'autres livres de romanciers qui ont travaillé sur leurs textes. Enfin, voilà, Vigene, Wolf, Sarot ou Robrier ont écrit la théorie. Et puis je voulais aussi très simplement dire qu'on a le droit de réfléchir à son travail quand on est romancier et que ce n'est pas... Et du coup, on ne devient pas un bonhomme tout sec ou une femme tout trèche parce que tout à coup, on intellectualise son travail. On fait quand même des choix malgré une grande part de l'inconscient. On fait quand même des choix et si on racontait une histoire aujourd'hui, c'est un choix et on ne raconte pas une histoire qui s'est passée il y a un siècle. Je trouve que ça, c'est quand même un choix important dans la fiction d'aujourd'hui. Est-ce qu'on fait l'autruche ou est-ce qu'on se coltine le monde d'aujourd'hui et les questions qu'il nous pose ? Quand j'écris quelque chose, je prends des notes de jour comme de nuit. des choses qui me viennent. C'est ce qu'on appelle l'inspiration. Quand je suis dans la phase d'organiser ces inspirations, alors je suis obligée de travailler tous les jours. J'écris sans l'espoir de changer quoi que ce soit. Ça ne change rien. mais je continue parce que dans le fond, on ne veut pas changer les choses. On veut les faire sortir. On veut éclore. Dans le fond, j'écris très simplement. Je n'enjolive pas. Je crois que quand je n'écris pas, je suis morte. Je crois que quand je n'écris pas, je suis morte. L'autrice brésilienne, Clarisse Lispector, autrice reconnue internationalement pour ses romans novateurs justement, qui a été aussi journaliste de renom, Sophie Divry. Pourquoi est-ce qu'on écrit ? Et de quels sujets effectivement on se saisit ? Vous parliez du monde d'aujourd'hui, des problèmes qui nous posent, du réel. C'est ça qui est aussi l'un des moteurs, se saisir du réel et trouver des sujets qui n'ont pas encore été écrits. Ah oui, pour répondre à votre question, je pense que écrire quelque chose qui attend d'être écrit, ça c'est très agréable. Plutôt qu'écrire une une fois une histoire qui a été mille fois racontée parce que, je ne sais pas s'il y a une histoire qui est une histoire des grands combats, des multiples guerres, des multiples faits divers, ça c'est déjà des histoires. Mais par contre, d'écrire des histoires qui n'ont pas été racontées et qui attendent d'être racontées, ça c'est agréable. Mais j'aime beaucoup cet archive et j'aime beaucoup Clarisse et Lise Spector parce que pour quand on écrit, on peut y passer une deuxième émission, c'est un plaisir. Mais faire sortir de soi des histoires, c'est très agréable et s'exprimer est finalement un pouvoir et un plaisir quand on peut vivre de ce métier qui est très agréable par rapport à la plupart des métiers qui sont les tâches d'exécution. Mais après, oui, forcément, moi, j'ai quand même beaucoup de mal avec la réalité. Je trouve que c'est la réalité dans laquelle nous vivons et quand même très difficile à accepter. et j'ai du mal à comprendre c'est difficile de ne pas blesser les gens, comment interagir avec eux, garder sa solitude, garder ses valeurs morales, en vieillissant, comment ne pas en effet tomber dans des arcanes. J'ai plein de questions à travailler en moi que je n'arrive pas à travailler parce que je ne suis pas ni philosophe ni dans un monastère pour ne réfléchir qu'à ça. Donc moi, ma manière de travailler ces questions en moi est d'en faire des histoires. Mais je ne sais pas forcément quelles questions vont être traitées. Par contre, je pense que c'est intéressant pour le lecteur d'avoir quelqu'un qui raconte des histoires où les personnages sont face à des choix et on les voit se débattre avec tout ça. Et finalement, ce n'est pas si simple que ça de mettre en place ça et de voir comment ça se passe aujourd'hui. Comment faire tout seul, comment faire avec les autres ? Moi, je n'ai pas de réponse. Par contre, je crois beaucoup au pouvoir de la fiction, même de manière presque politique pour le coup, pour revenir au début de votre interview. parce que je n'imagine pas pouvoir imaginer une autre histoire, pouvoir imaginer une autre réalité où il y aurait un matériau échappé du cerne qui arrive dans une compacteuse où des personnages vont s'aimer. Ça permet de sortir de ce monde et d'imaginer autre chose que dans ce dans quoi nous sommes obligés de vivre. Et même pour moi, c'est aussi la base de toutes les utopies politiques de dire, est-ce qu'on peut imaginer autre chose, même au cœur d'un conflit, même au cœur d'une misère, imaginons autre chose. Et du coup, c'est vrai que pour ça, j'ai du mal avec des fois, même si c'est très utile, des bouquins qui sont trop proches sans intermédiaire. Disons que moi, en tout cas, je vais défendre la fiction aussi, même chez le lecteur comme chez le créateur, comme un pouvoir de l'imagination humaine qui ne se remet pas que dans le roman, évidemment, qui est très important de garder et de muscler pour nous permettre d'accéder à d'autres réalités, pas forcément pour fuir le monde, mais pour essayer de le supporter, de le manipuler. Et là-dessus, c'est pour moi la plus grand plaisir, en fait, la plus grand besoin que j'ai, c'est de continuer à pouvoir fermer la porte de chez moi et être dans une fiction qui n'est pas exactement la réalité, les guerres et les factures. fermer la porte de chez soi et ouvrir la première page de ce livre, Sophie Divry, fantastique histoire d'amour. Votre septième roman sort ce vendredi 5 janvier aux éditions du Seul. Merci beaucoup d'être venu nous en parler dans les midis de culture. Merci à vous. Sophie, nous terminons toujours l'émission par de la musique. Nous avons sélectionné deux chansons, l'une en référence à la romance, l'autre en référence au crime, à l'assassinat. Lequel souhaitez-vous écouter ? La romance, bien sûr, merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous préfériez donc la romance, Sophie Divry, c'était Franck Sinatra. Merci beaucoup d'être venu dans les midis de culture. C'était ce midi-là, centième émission des midis de culture. Un salut à Mickaël et à Géraldine Mossna Savoie et mille cent, plutôt cent merci à vous qui partagez ce midi avec nous ainsi qu'à toute l'équipe. Aïssa Twendoy, Anaïs Isber, Cyril Marchand, Zora Vignel, Laura Duteche-Pérez, Manon Delacel, Marie-Souazic-Fraboulé et Nicolas Berger. L'émission est réalisée ce midi par Margot Page et à la prise de son c'est Jérémy Kaufman. Merci à tous, à demain.